A présent, cette renaissance économique dans la Vienne, il y a un an, la société Archambault, spécialisée dans le nautisme, était en redressement judiciaire. Rachetée par un industriel parisien, l'entreprise s'apprête à participer au grand pavois avec une nouvelle gamme de bateaux. Reportage à Danger Saint-Romain de Nicole Brémeau et Stéphane Hamon. Voici l'A35, un voilier de 10,50 m, un des modèles phares de l'entreprise Archambault. C'est le premier bateau de la nouvelle série, un nouveau modèle, la coque est la même, mais le réaménagement complet de l'intérieur change. Et toute l'équipe, aujourd'hui, discute des finitions. On a sensiblement amélioré et l'esthétique intérieure, le confort intérieur du nouveau modèle et aussi optimisé ses performances. Donc c'est un vrai plus, comme par exemple Golf a fait la Golf 1, 2, 3, à chaque fois ce sont des voitures qui sont vraiment différentes. S'adapter à la demande des clients, c'est l'une des nouvelles stratégies du nouveau propriétaire, un industriel parisien du bâtiment public, passionné de rigades, qui avait envie d'investir dans le monde du nautisme. L'organisation de l'entreprise n'a pas changé, au frère Archambault la production, au nouveau patron, le management et les grandes décisions. Aujourd'hui, Archambault est capable d'adapter ses bateaux beaucoup plus que la plupart de nos concurrents, qui sont beaucoup plus gros et donc moins flexibles. Et redévelopper notre réseau export, puisqu'aujourd'hui, là, maintenant, depuis 6 mois que je m'y suis attelé, on a des distributeurs à peu près partout, là où il y a des gens qui peuvent être intéressés par nos bateaux. Partout là où on régate, à peu près sur la planète. Après 9 mois d'activité, une nouvelle configuration, moins de personnel, 20 salariés, la production qui était à l'arrêt il y a un an est repartie. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, les objectifs sont atteints. De nouveaux investissements ont permis de lancer un nouveau bateau, le A13, un 13 mètres pour la rigate haut de gamme. Il sera dévoilé au printemps prochain. Ça permet au chantier de progresser, de proposer des produits un peu plus high-tech, et puis aussi à la marque de bénéficier d'avoir un navire amiral qui est connu et reconnu. Le grand salon de la rentrée pour la clientèle française et internationale, c'est le grand pavois de La Rochelle, Archambault Boats. Il sera présent avec deux de ses modèles pour des prises de contact en direct avec de nouveaux clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !